La Verdière est le plus grand château de Provence. Il compte 120 pièces et couvre une superficie de 5000 mètres carrés. L'édifice a été classé monument historique en 1986. Cette ancienne forteresse médiévale a été entièrement remaniée au XVIIIe siècle par le baron Louis Roque de Forbindopède. Son projet était d'en faire l'une des plus belles demeures de plaisance de Provence. Fabienne découvre le château pour la première fois avec Frédéric Champavert, son propriétaire. De l'extérieur, on ne voit vraiment que du XVIIIe. Cette grande enfilade a été créée à cette époque-là pour mettre toutes les collections de la famille de Forbindopède. Cette aile a été construite également à ce moment-là, ainsi que cette tour pour loger l'escalier. Dans les gazettes, on racontait qu'il y avait un fada en Provence qui faisait quelque chose d'assez gigantesque. De même qu'il y a 15 ans, on a dit qu'il y avait un fada qui avait racheté un truc qui était complètement en ruine. Le château de la Verdière a été sauvé de la ruine par ses nouveaux occupants. Il faut imaginer en 2003, la première fois qu'on vient dans ce château, où véritablement, eh bien, cet escalier était un torrent, puisque c'était un jour de pluie. La Verdière, évidemment, il n'y avait pas un seul verre correct, donc c'était absolument phénoménal. Bref, ce château a appelé au secours. Et après avoir passé la journée à mettre des étais dans les greniers pour essayer d'éviter que le château ne s'abîme davantage, on s'est dit, bon, c'est simple, soit on fait quelque chose, soit il disparaît et il s'effondre. Après des années de chantier, les décors intérieurs exceptionnels du 18e siècle sont de nouveau visibles. Et voilà, ici, on découvre ce que l'on appelle le salon violine, qui, en fait, à l'origine, était la chambre de la marquise de Forbain, dont vous voyez le portrait ici. Et vous avez ici le premier décor de gypserie du château de la Verdière, typiquement Louis XV, avec ses arabesques, ses grotesques, son bestiaire. Tous ces petits animaux qui donnent vraiment l'impression qu'ils vont sauter dans la pièce. Regardez, le lion, on a vraiment l'impression qu'il va sortir. On a à la Verdière, donc en plein milieu de nulle part, une qualité de gypserie que certains hôtels d'Aix n'ont même pas. Donc c'est vraiment l'opulence, la richesse, en mettre plein la vue. Une profusion de motifs de gypserie ont été sculptés sur les murs au 18e siècle. Ils ont été choisis selon la fonction de chaque pièce. Sous-titrage ST' 501